L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les humains ont le droit, un droit à l'économie, un droit social et un droit culturel. Et donc nous en 2010, les citoyens ont retranscrit le fait que ce qui a été dit en 1948 passait toujours d'actualité. L'idée a émergé en 2008, c'était de se regrouper un certain nombre de partenaires du réseau, Euromédine Culture, d'aider l'expression citoyenne et surtout à l'avenir de la place de la culture dans l'espace euroméditerranéen de demain. La volonté était de faire remonter de la parole, de l'expression des idées, consulter le plus de personnes possible, qu'ils soient dans le domaine de la culture, qu'ils soient des décideurs, qu'ils soient la personne de la rue. Et puis également, comme il n'y a rien de mieux que l'expression directe, chacun des 12 pays cette année, enfin en 2010, ont organisé des débats sur leur territoire. Nous en France, on en a organisé 5. Dans d'autres pays, ça a été 1, 2, 3. On a diffusé un questionnaire qui a été traduit dans toutes les langues du partenariat sur le site du réseau Euromédine Culture.org. Puis, il a été relayé par tous les sites de chaque partenaire impliqué dans le projet et également sur d'autres sites internet. Donc, on a vraiment utilisé cet outil de communication. A l'issue des deux années de consultation, c'est plus de 6 000 personnes qui se seront exprimées sur les questions que nous traitons dans la consultation Euromédine Culture Citoyenneté. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. de la rencontre. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. C'est plus de 6 000 personnes qui se sont exprimées sur les questions. ou dans les pays européens où j'ai pu faire des expériences ou de travailler. Alors, la França, le Portogallo, la Germania, l'Austria. Il n'y a pas un roi qui dit «Je vais payer un artiste, deux artistes, trois artistes pour me prendre quelque chose. Mais il y a beaucoup d'artistes qui veulent se connecter partout en Europe et autour aussi. Il faut respecter ça aussi. Des gens ont normalement des besoins. Et des artistes, quelques-uns d'entre eux, ont besoin de faire un échange, un réel échange avec des collègues ailleurs de leur pays. Et quand on pense à l'Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire d'autres pays européens, et aussi la Svezia, par exemple. On a besoin aussi d'être là-bas. On a besoin de cette collaboration. On a besoin d'avoir aussi notre droit à être avec vous et à collaborer avec vous et à dialoguer avec vous et de s'aimer mutuellement. Et c'est ça qui est le fondement même de l'Europe. C'est cet échange entre différents projets européens, qu'il soit professionnel ou non professionnel, que ce soit des échanges de jeunes ou d'autres choses, que ce soit dans le domaine éducatif ou dans le domaine culturel. C'est quand même ça qui est le cœur du projet européen et que ce sont les citoyens qui sont concernés. C'est cette grande possibilité, surtout avec toute la partie de l'Est, la Romania, maintenant toute la partie des Balkans, nous avons la possibilité de mélanger ces cultures. Je suis convainc que aussi la Russie entrera bientôt en Europe. Donc, le mélange de cultures, de mélanger les expériences, c'est de partir de ce qui a été fait pour imaginer un futur qui devrait être certainement différent pour l'économie, pour l'énergie, parce qu'un jour le pétrole finira. Comment faire en sorte que la mobilité devienne une vertu ? Et non pas pomper, par exemple, l'immigration choisie, pomper les élites du Sud pour leur donner du Nord. C'est une perversion fantastique et lamentable. Alors comment régler ce problème ? Le partenariat euro-méditerranéen peut poser les jalants de cette question. Peut poser les jalants de cette question. À travers quoi ? D'abord des échanges d'étudiants. La culture et le savoir entre les sociétés se font à travers les jeunes. Ce qui est au cœur de l'Europe, c'est effectivement l'échange, c'est effectivement le partenariat. Nous venons de recevoir des jeunes allemands de Munich Art Club pendant un mois. Bon, il y a partout, si vous voulez, ces échanges de jeunes qui se font. Je suis venu d'Argentine et j'ai 4 ans à Munich depuis 4 ans. Je suis venu à Lyon avec l'Union d'Europe, avec le projet « Take Off » parce que je suis en IMAIL depuis un an. Un projet ici, en France. Et j'ai intéressé parce que j'aime beaucoup viajant. Le projet est cette combinée d'être en un autre endroit, en France. Je suis en train d'apprendre un français aussi. Et je suis en train de apprendre un français. On peut aussi avoir une des crédits qui doivent se réparer. Dans ce context, nous nous voulions lorsqu'on a suprime de monde, il y aura l'exprime de les gens, l'exprime de l'artiste, et l'exprime de l'artiste mais aussi la plus bonne. La mobilité des artistes est très wholesale. Il n'y a besoin d'être plus de contact, Il y a la question de la relation à l'autre, l'European entre eux, mais également les Européens avec leurs voisins et les Européens avec le reste du monde. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de faire rentrer les artistes, surtout s'ils sont d'origine africaine, et s'il y a peut-être un endroit, effectivement, où il faut alerter l'opinion, c'est que cette richesse que nous avions, cette capacité que nous avions d'accueillir l'autre, l'étranger qui n'est pas nous, etc., et qui vient avec sa culture, etc., c'est en train de se casser la gueule. Et en fait, je voulais aussi donner, effectivement, nous, on peut bouger n'importe où, on a nos passeports, il n'y a pas de souci. En France, on a été confronté plusieurs fois à des comédiens bloqués à l'aéroport, et donc pas possible d'arriver pour jouer le soir même. Oui, nous avons été chanceux d'aller et prendre part dans différents échanges européens, surtout dans les formes artistiques, en tournage, en Italie, en France, en l'Union, mais c'est pas facile. C'est très difficile pour la mobilité, pour l'artiste du sud du Méditerranéen, d'aller à l'Europe. C'est très difficile d'avoir un visa, d'aller et de faire quelque chose en Europe. Vous devez avoir une invitation formelle, vous devez avoir des preuves de votre revenu, vous devez avoir de nombreux papiers et de nombreux documents pour pouvoir venir et faire quelque chose avec des artistes européens dans l'Europe. C'est des instruments mis pour se protéger. Les visas, mais aussi l'immigration clandestine, mais aussi les trafics d'armes, mais aussi le terrorisme, etc. Moi, je constate qu'il y avait moins de clandestins quand il n'y avait pas de visa. Parce que ceux qui émigraient, revenaient d'une façon ou d'une autre chez eux. Aujourd'hui, quand on émigre, on fait tout pour que ce soit définitif. Et quand on émigre, on émigre avec les siens, d'une façon ou d'une autre. Et donc, finalement, je me demande si le visa n'a pas eu l'effet pernicieux, contraire à ce qu'il a voulu regler comme problème. Et que, segurament, això que està molt present en el que és el discurs de les institucions europees, no sempre ha permeat en la realitat de tots els països, i concretament dels estats membres de la Unió Europea. És a dir, que falta encara un treball de traducció del que és el gran discurs europeu en el que siguin mesures concretes. Barcelona, es un calor que me deja fria por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu imá, si supiera yo nada. Barcelona, mi mente está llena, década de gente extranjera. Considérer que ce travail à long terme ne doit pas nous empêcher aujourd'hui de mettre des jalons. Et de considérer que si problème il y a, il y en a beaucoup aujourd'hui, tous ces problèmes doivent trouver des solutions dans des avancements des deux côtés. Et en développant la culture, de l'autre et la mienne, des cultures partagées. Être capable de vivre en société avec les autres, être différent avec eux, les aimer, et dans la mesure du possible, si on ne peut pas les aimer, ne pas les détester. Si on ne peut pas leur faire du bien, bon Dieu, ne leur faisons pas du mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La place de la culture dans l'éducation, Ça c'est excessivement important pour beaucoup. C'est-à-dire que la culture du plus petit âge, mais tout au long de la vie, doit être présente dans tous les mouvements éducatifs de formation. Et que ce ne soit pas juste, allez je vais faire un résumé, apprendre à faire un peu de flûte à l'école, mais que ce soit vraiment une éducation aux arts et à la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. C'est parti pour nous deux enfants, c'est un groupe, et pendant 2 la semaine, les enfants, les enfants, ont fait le festival, ils ont été pour nous. Nous sommes une classe de 5, très robuste, très précieux. Dans cette façon, c'est plus facile à la vraie de ma vie la petite fille, C'est difficile de dire, en général, ce qui se passe dans les scuoles. Nous savons que nous travaillons souvent avec les enfants, que si trouvons l'enseignante qui peut porter ce genre, ce type de communication aux enfants, les enfants répondent. C'est comme voir les enfants pour la première fois au théâtre, ce qui se passe à ces enfants après des années de théâtre. C'est un respect pour la forme d'art. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un territoire, vous pouvez le développer par l'entreprise, par l'économie, attirer des entreprises autant que vous voulez. S'il n'y a pas une proposition culturelle de qualité, vous n'arriverez pas à maintenir le personnel sur le territoire. Sous-titrage ST' 501 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 C'est 0,28% du budget de l'Union européenne, c'est rien. Donc ça veut dire que s'il y avait une politique européenne, on augmenterait les moyens et la culture ne serait pas soumise à un aléa, à savoir on est en période de crise, on arrête, on ne soutient plus, on verra en 2021 si éventuellement ça va mieux. Donc ça c'est très concret et très immédiat, puisque là on est en 2011, 2014 c'est demain pour l'Union européenne. No entenc que la gent, les autoritats, diguem, europees, facin tant dispendi en potenciar programes d'agriculture, i en canvi no s'hagin plantejat de veritat de potenciar els programes de cultura. No s'entend. Il y aura des résultats, pour l'instant je ne sais pas, je sais simplement qu'il y a une volonté d'entendre, il y a une volonté d'avancer de la part de l'Union européenne, de la Commission européenne. La chose qui s'est émergée pendant le seminaire, c'est que il y a eu beaucoup de problèmes pour inviter des artistes d'un pays à l'Europe. La mobilité era un tema prioritaire de l'agenda européen pour la culture. Qu'il y ait un droit à la culture, mais dans le sens législatif aussi, c'est-à-dire que ce soit inscrit au même titre que le droit à l'environnement ou le droit des femmes, ce qui est très important, qu'il y ait un droit à la culture. A l'opinion de la ciudadanía de toda la provincia de Granada en torno a la cultura en Europa, creemos que supone un proceso de democratización y d'opinion, participación pública de la ciudadanía en Europa, avec un enfoque de abajo à arriba. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que les politiques puissent avancer, et surtout dans ce domaine de la culture. La même contrainte dans laquelle nous sommes inscrits, c'est d'ouvrir à travers la Bibliothèque nationale une partie du savoir marocain sur ce qui est encyclopédique dans le monde aujourd'hui. Pour moi, une bibliothèque nationale doit acquérir tout ce qui est écrit, ou l'essentiel de ce qui est écrit sur les grands débats du monde aujourd'hui. Pour savoir l'interculturel. Hier, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur l'hémorisme, et je croyais tout savoir sur l'Andalus. L'année dernière, j'ai appris des tas de choses sur le cinéma algérien. Les politiques qui sont en Malte sont très típiques, et donc le patrimoine historique est vissé comme quelque chose de très important pour l'identité culturelle des maltesis. En certa manière, le projet afirma une série de valors, afirma une série de principis, afirma une série d'objectifs, que coincideixen en bona part amb altres aportacions, i en certa manière, donc, pot servir per reforçar-les. En quoi on va influer? Je ne sais pas. Maintenant c'est une étape. Là on n'est pas à la fin. On est, pour moi, j'estime, au niveau du réseau Romédiculture, c'est une étape de travail. On va continuer de toute manière. C'était bien si on trouvait les moyens pour monter dans plusieurs régions en Europe. Des endroits, je veux dire, des laboratoires d'art, des endroits d'échange où les jeunes artistes peuvent venir pour travailler ensemble sur des thèmes et présenter. Des endroits de travail et de support pour les artistes qui ne sont pas bien connus, parce que pour ceux qui sont bien connus, ils ont moins de difficultés à voyager, à échanger. I realment valora d'una altra manera aquest espai cultural que és la música, que normalment sempre s'ha tingut com una cosa, diríem, elitista. Llavors, no, la música és de tots i ha d'estar al carrer i ha de ser de tothom. Il y a deux opcions. Ne rien dire, c'est la meilleure façon de ne pas se faire entendre, s'exprimer, c'est peut-être se faire entendre, peut-être réussir à faire avancer quelque chose. Et je répète, on est dans une actualité, comme nous, le réseau Romédiculture est profondément euro-méditerranéen. On est très attentif à l'actualité qui se déroule dans les pays arabes et l'expression citoyenne ne signifie pas rien actuellement. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour nous, c'est un exemple aussi de pourquoi s'exprimer et vers quoi aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...